bonjour la fameuse toujours guillemasse merci d'être là pour moi merci pour partager les vidéos pour mettre les j'aime sur les vidéos que j'ai fait la fois passée merci merci encore à vous qui venez de vous abonner à la chaîne ici je pense que vous êtes dans les bons vous ne serez pas d'ici j'ai fait des analyses vraiment qui parle du canada immigration du canada vivre au canada les coûts de la vie au canada étudier au canada travailler au canada il y en a tellement beaucoup de vidéos que j'ai fait et il y en a beaucoup d'autres qui seront toujours fait alors donnez moi votre attention votre confiance vous ne serez pas d'ici surtout vous qui voulez immigrer au canadien canada soit vous pensez avoir vos affaires venir étudier ici vivre ici de telles vidéos vont faire du bien il ya des gens qui m'ont posé des questions concernant comment être réfugiés et venir au canada d'abord je vais disclaim ceci moi je ne suis pas officier de l'immigration je ne suis même pas agent de l'immigration les informations que je vais vous donner dans la vidéo ici ça vient des sites internet de htr et de l'immigration canada ce sont les deux places où j'ai posé les informations dans la vidéo ici je pense que la vidéo si vous vous fera plaisir et veut la partager il ya d'abord je vais vous dire que 14% des immigrés des immigrants canadiens sont des réfugiés 14% donc c'est déjà un grand nombre si vous voyez les quatre 14 % des nombres donc c'est quelque chose très important très important n'oubliez pas les points là alors il ya des points auxquels je vais me baser il ya l'immigration il ya un réfugié à l'extérieur du canada et les réfugiés à l'intérieur du canada le premier point je vais parler des réfugiés à extérieur qui sont à l'extérieur du canada donc quand je parle de cela ça veut dire que tu n'es pas au canada tu es à l'extérieur tu peux être en afghanistan en afrique aux états unis tu peux être en afghanistan 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 en on va te donner un moment, un rendez-vous où tu vas aller t'exprimer on va te faire des interviews si tu passais les interviews pendant les interviews ce que j'ai fait j'ai vu sur les réseaux sociaux on va te scanner on va scanner ta figure tout, tout, tout parce que le Canada ne veut pas amener des personnes étranges qui ont des mauvaises maladies de telles choses ici alors ils vont te scanner, ils vont vérifier ton sang ils vont faire des examens médicaux s'il t'acceptait, tu passais pour un réfugié il faut te faire une interview après l'interview si tu passais, on te prenait comme un réfugié on va te donner un statut de réfugié, soit une protection de réfugié ça c'est ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux sur l'internet de HCR et Immigration Canada et puis quand tu as le statut de réfugié maintenant c'est l'HCR qui va te qui va te qui va faire une référence qui va te référer au gouvernement du Canada mais en tout cas ce qui est bon il y a des fois où les gens échouent les interviews on te rejette on te refuse comme réfugié je pense que tu ne dois pas te décourager tu peux encore réappliquer tu peux faire un recours il y a beaucoup de places où on fait des recours et puis on va te redonner encore une autre chance de vous écouter si vous passez l'interview alors on vous donne le statut de réfugié une protection et puis on vous réfère à l'ambassade au gouvernement canadien quand vous avez les documents là de protection des réfugiés vous n'êtes pas obligé de venir seulement au Canada il y a beaucoup de pays qui accueillent les réfugiés quand on parle maintenant de ce point là ça devait de reset limits et restauration c'est le point après les documents quand on vous réfère à une ambassade on parle de restauration maintenant quand vous voulez vous restaurer vous n'avez pas besoin de vous restaurer seulement au Canada vous voulez vous restaurer aux Etats-Unis en France en Angleterre en Suède pour les dernières informations que j'ai pris dans les dans les dans les sites internet il y a en 2009 il y avait 27 pays qui ont accepté plus de 55 000 réfugiés pour le reste le reste allemand aux Etats-Unis les Etats-Unis a pris en 2009 il a pris 17 000 réfugiés aux Canadiens ils ont pris à peu près 8 000 en Angleterre à peu près 6 000 en France à 5 000 en Suède à peu près 5 000 donc ça c'est il y a beaucoup de pays qui acceptent les réfugiés mais maintenant je vais me baser juste pour pour le Canada comme je parle du Canada je vais me baser sur le Canada maintenant quand on te donne une réinstallation canadienne il y a des possibilités maintenant il y a des possibilités qui peuvent se faire soit il y a option où vous pouvez recevoir assistance gouvernement assistance gouvernementale de réfugiés où c'est le gouvernement qui va vous prendre à charge dès que vous arrivez ici le gouvernement va s'occuper de toi pendant un an juste il va te soutenir il va te payer les frais les tout il va te payer tout il va te donner les cartes de transport aller à l'école il va se charger tout ce que vous allez faire pendant un an le gouvernement va te prendre à charge pendant un an puisque parce qu'en un an tu seras capable de connaître presque la ville où tu habites tu seras capable de t'en sortir dans les premières années quand même il te prépare il te prend à charge il te permet de t'organiser pour vivre une vie indépendante après un an il y a aussi la seconde option il y a les sponsors privés les sponsors privés comme pas les sponsors privés vous pouvez avoir il y a des sortes les familles peuvent vous prendre à charge les familles et amis il suffit que vous ayez vous ayez un groupe de 5 personnes qui sont capables de vous prendre à charge pendant un an ici au Canada et puis c'est passé vous allez venir sans problème juste quand vous avez une protection si c'est le gouvernement qui vous prend à charge c'est le gouvernement qui vous va vous amener ici vous va vous prendre à charge pendant un an mais si ce sont des sponsors privés par exemple vous avez des amis que vous connaissez ici au Canada il suffit d'avoir 5 personnes qui acceptent de te prendre à charge dès que vous arrivez ici pendant ce moment là ils vont s'en charger de toi jusqu'à ce que tu passes un an et puis que tu sois libre il y a aussi des organisations il y a des églises il y en a beaucoup d'associations aussi qui aident les réfugiés à venir ici malheureusement que je n'ai pas le nom de toutes ces églises là et des associations mais ce sont les informations auxquelles je vous appelle à vous informer à aller sur le site des HTR et des Immigration Canada ça va vous donner beaucoup de détails et vous aurez beaucoup d'idées concernant la vie des réfugiés comment faire comment vivre comment vivre comment commencer les procédures attaquer les réfugiés je vous prie d'aller faire des recherches et vous informer vous-même puisque moi je ne fais que le résumé il y a beaucoup à lire là-bas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'argent pour aller là-bas c'est pour cela que j'ai fait la vidéo ici avec amour en espérant que ça va vous faire du bien alors comme je dis dans les secondes options je pense que c'est tellement important si vous avez la famille au Canada soit les amis s'ils sont à 5 s'ils ont l'amour de vous aider ils peuvent vous aider sauf qu'ils vont lire les conditions et les modalités pour qu'ils puissent être qui puissent passer pour qu'ils puissent être qualifiés à vous sponsoriser je ne sais pas s'il y a beaucoup il y a des sortes de conditions je ne sais pas mais les personnes ici c'est à eux d'aller apprendre aller lire les conditions et les modalités pour sponsoriser quelqu'un je pense que quand vous êtes à l'extérieur du Canada je me suis fait comprendre j'ai parlé du gouvernement qui va vous assister il y a les sponsors privés et les églises j'ai parlé j'ai dit comment ça fonctionne tu dois être d'abord à l'extérieur du Canada et à l'extérieur de ton pays et puis aller à l'ONU HCR pour te déclarer réfugié et puis c'est l'ONU qui va te donner un rendez-vous pour faire l'interview si vous passez l'interview il va te donner la protection et c'est la protection c'est l'ONU qui va te faire une référence à l'ambassade du Canada ça peut être de l'Australie de n'importe qui mais quand il va te donner il va te référer à l'ambassade du Canada quand l'ambassade du Canada t'amène ici le gouvernement va s'occuper de toi pendant un an pendant un an cet an là tu n'as pas le droit d'aller au bien-être social puisqu'on va te donner tout pour que tu vives bien mais ce qui fait mal aux gens aux deuxièmes options les sponsors privés les cinq personnes que je vous ai dit ça peut être les membres de famille soit les amis si tu es paressé tu risques de les faire du mal tu risques d'abîmer leur réputation au gouvernement puisque les personnes ici peut-être ils pensent t'aider ils savent que tu souffres là où tu es ils te prend ils te prend en charge pendant un an si dès qu'ils te prend ils te sponsorisent ici pendant l'année là-bas s'il te plaît n'allez pas au bien-être social si tu veux au bien-être social tout l'argent qu'on va tout l'argent qu'on va te donner le gouvernement va te donner ces gens-ci vont les rembourser puisque c'est eux qui te sponsorisent c'est eux qui sont les responsables de ta vie tout ce que tu vas faire du mal ça va tomber sur eux alors ce n'est pas facile que les gens se donnent le courage de sponsoriser quelqu'un et puis la personne là puisse le décevoir à la fin n'oublie pas c'est seulement pour un an un an et puis tu seras libre si tu veux vraiment être sponsorisé tu veux aussi être honnête et reconnaissant avec les personnes qui te font du bien si quelqu'un t'a sponsorisé les personnes privées soit ta famille soyez reconnaissant avec ces gens-là et rester avec un un an avant de faire ce que tu veux mais pendant ce temps-là quand tu es ici tu as le permis de travail tu as le droit de travail de vivre ta vie normalement il est mieux d'aller au travail et commencer à travailler pour ne pas mettre ces gens-ci dans des dépenses inutiles puisque attaquer un adulte tu as le droit au travail ce sera impossible et inconcevable de voir que les personnes qui t'ont amené ici et puis c'est eux qui vont te nourrir ça sera quand même quelque chose d'inconcevable ça c'est ça le point quand je parlais des choses qui sont de l'extérieur du pays Canada maintenant un réfugié qui est à l'intérieur le deuxième point intérieur du Canada d'abord cela veut dire que tu dois être à l'intérieur du Canada c'est toi qui doit te battre entrer au Canada sans papier ça peut être par la voie de la route de la forêt ou par l'aéroport dès que vous arrivez à l'aéroport vous pouvez vous déclarer à l'aéroport à l'entrée que vous êtes réfugié on ne peut pas vous rejeter on va vous donner votre droit je pense que c'est le truc que j'ai lu on va vous donner votre droit et l'état de vous préparer pour faire l'interview si on vous acceptait si on vous acceptait ok mais je vais vous recommander sur les poésies je ne vais même pas beaucoup parler je vais vous recommander si vous aviez l'esprit de déclarer de vous déclarer réfugié à l'intérieur je vais en tout cas encore vous recommander d'avoir un avocat qui pourra vous aider à remplir les documents qui va vous aider à faire la documentation avoir tous les documents possibles avant de passer votre interview il y en a beaucoup même si je parle jusqu'à la fin tu es une personne qui sera nouveau dans un pays tu ne connais personne tu n'as aucun ami aucun frère juste arrivé à l'aéroport tu te déclare réfugié oui maintenant quand tu arrives ici tu vas faire quoi tu vas aller ou tu vas passer par quelle porte tu vas frapper parce que tu es nouveau tu ne connais même pas les milieux tu ne connais pas les quartiers alors ce que moi je recommande à la personne qui déclare les réfugiés à l'intérieur c'est bien de consulter un avocat parce que l'avocat il connaît la loi il connaît quoi faire il connaît les sortes de papiers dont vous avez besoin tous les documents que l'immigration aura besoin lui il sait tout je vous recommande d'accord une fois de ne même pas écouter les vidéos de telles vidéos juste la seule chose aller directement chercher un avocat qui pourra vous faire qui va vous rendre une vie facile puisque si quand vous êtes nouveau dans un pays je ne pense pas que vous serez capable avec l'état qu'on va vous donner si on vous donne deux semaines un mois par exemple c'est un exemple que je donne je ne sais même pas combien d'état on vous donne si c'est une semaine deux semaines êtes-vous prêt à rassembler tous les documents qu'on va vous demander de présenter à l'immigration pour prouver que vous êtes réfugié moi je pense qu'un avocat il sait un avocat qui est doué qui est censé traiter les documents d'immigration il saura mieux quoi faire quoi te dire pour te sortir dans la situation là je pense que si vous passez votre interview à l'intérieur vous allez être comme d'autres réfugiés vous serez reconnu comme un résident canadien et puis à un moment donné si vous passez votre année je ne sais pas trois ans au Canada vous allez appliquer comme un citoyen canadien et puis la vie continue faites vos propres recherches dans tout ce que je suis en train de dire ici je l'ai poussé sur les réseaux sur l'internet de HCR et Immigration Canada faites vos propres recherches ne tombez pas dans des ambiscades des consultants qui ne comprennent rien qui ne savent rien il y a des conditions pour être consultants à l'immigration du Canada les gens qui font les documents il y a des gens qui sont là pour vous pour vous anarquer il y en a beaucoup d'anarqueurs qui ne savent même rien des documents des processus du Canada mais ils sont là pour vous anarquer faites vos recherches allez sur les réseaux sociaux sur les sites internet de HCR d'Immigration Canada faites vos propres recherches parce que les agents là qui vous allez donner l'argent il y va sur les réseaux sociaux et sur les sites internet et puis vous amenez les mêmes les mêmes informations que vous pouviez vous-même aller épuiser sur les mêmes sites internet encore je dis je ne travaille pas avec l'immigration du Canada je ne suis pas officier de l'immigration je suis seulement une personne qui a épuisé les informations ici au site de HCR et Immigration Canada je ne veux pas vous aider de près et de loin à des questions comme ça puisque je n'ai jamais été réfugié je ne sais même pas comment ça s'est fait mais comme les gens m'ont posé des questions je suis obligé à attaquer une figure publique une personne qui aime aider les gens je suis parti épuiser toutes ces informations ici au site internet de l'immigration Canada et de HCR à bon entendeur salut je vous aime trop partager la vidéo si vous avez liké et si vous avez aimé commentez si vous avez des commentaires si vous êtes encore nouveau à la chaîne ici n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne ici surtout surtout mettez les j'aime pour que je puisse être motivé pour une motivation à faire des vidéos pareilles je vous aime trop à la prochaine bye